Bonjour, Ludwig Leclerc, votre avaliste pour BALDA Investor. Voici la mise à jour de mon avis concernant le S&P 500. Alors, vous connaissez mon avis sur le S&P 500 depuis de nombreuses vidéos. Il est baissé, puisque baissé. Et ça continue encore cette semaine avec un enfoncement de la zone essentielle 3365. Zone essentielle pourquoi ? Eh bien, si on fait un mouvement de recul. Poum. Voilà, la zone 3365. C'est une zone de support ici. Support qui a été efficace déjà en avril 2012. Puis qui a fait résistance en juin 2012. Et qui a été franchi ensuite. Alors, on a été revenu sous également cette zone importante qui était le plus haut de 2012. On a accéléré au-dessus de cette zone là. Au mois de septembre, on est bien revenu en-dessous. Alors, un rapide retour vers l'aigdomadaire. Vous savez ce que je vais vous montrer. Voilà. Donc, c'est ce gros canal haussier long terme depuis 2009. Et mon avis est qu'on va revenir sous le bas de ce canal. L'espérant qu'on l'enfonce sur le bas de ce canal temps. Donc, en court terme, on nous donne l'impulsion baissière qui poursuit, qui continue. L'objectif baissier, le mien, il est ici. 1313 à peu près. En tout cas, la zone 1313. Cette zone obstituée entre 1332 et 1310. Mais, en tout cas, cette semaine baissière. On passe sous le niveau social des 1365. On fait un rebond technique ici sur la zone des 61%. La zone des 1343. Mais, je n'ai pas beaucoup d'espoir sur ce rebond technique. On va probablement revenir tester la zone de 1364. 1374. Mais, on devrait poursuivre à la baisse. MACD baissier sous son signal. Je vous avais signalé le non-croisement ici et le non-croisement là. Vous voyez que ce type de configuration est toujours très valable. Stochastique. Arrive sur une zone de rebond potentiel. Peut-être qu'on l'aura, peut-être qu'on ne l'aura pas à souligner. Et, les volumes. Vous voyez, les volumes sont toujours baissiers. Ces volumes, même en accélération baissière, maintenant, on vend très très fort du SCP-500. Donc, l'avis, il est clair, il est net. C'est baissier. Avec comme objectif, cette zone ici. On peut y mettre... Voilà. On va vous mettre ça en couleur. Voilà, c'est pas la ligne que vous foudrez. Voilà, un peu de couleur pour que c'est bien clair pour tout le monde. Hop. Magnifique. Bon, voilà. C'est la zone visée. Techniquement, c'est ce point-là qu'on vit. C'est à peu près 1310. Maintenant, ce sera plus une zone ici à viser. Avec peut-être des latérisations, des rebonds qui se font dans cette zone-ci. En tout cas, je pense que le SCP-500 passera sous les 1330. Six rebonds il y a. Rebonds à viser maximum jusqu'à 1371. Et on est parti pour continuer à baisser jusqu'à, à mon avis, mi-décembre. Par là. En tout cas, la fin de novembre ne sera pas bonne pour le SCP-500. Voilà, c'était mon avis sur le SCP-500. Vous pouvez nous rejoindre au titre pour voir nos services. L'adresse mail pour me joindre. La page Facebook pour les mises à jour. Et n'oubliez pas le briefing tout le matin pour le suivi de cette année. Sous-titrage ST' 501